Musique Allo là les gens c'est Alcia Donc on s'était laissé la dernière fois sur un gros retournement de situation Pas du tout prévisible Qui est là venu d'un tentacle croisé avec Lily Du coup on va aller l'affronter je suppose Normalement on devrait être dans les bons niveaux C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas exp Ça fait un moment que je n'ai pas touché la console J'ai eu des soucis Un truc qui augmente la défense Ok Je crois que Lugarok n'a encore pas compris ce qu'il devait faire J'ai de pierre c'est quoi ? C'est physique Et ton broche c'est physique aussi Bon bah écoutez on va changer Parce que j'ai des attaques physiques avec Lugarok Moi je pense que je vais envoyer Tritox Du coup Ça serait bien ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu en plus Mais comme normalement elle évolue Dans un peu 4 ou 5 niveaux Ça serait pas trop mal de la faire exp Oh c'est poison ce truc là La vache par contre ça a une sacrée bonne staff en vitesse Un genre du fer nitro charge On dira rien Allez annihilation De trois petits points d'interrogation J'ai un avion qui passe au dessus de chez moi J'espère que ça s'entendra pas tellement Ça lui a rien fait Oh la merde Ça lui a tellement rien fait Ça lui a tellement rien fait J'ai que des attaques physiques Alors j'ai pas beaucoup d'attaques spéciales en plus Donc j'espère que les flèches Oh la vache Ah c'est vrai que je suis une grosse Je suis une grosse abruti On va faire synthèse je pense Ah il est plus rapide que moi Le combat a l'air quand même bien mal parti Oh la vache Il a enduré le choc Il aurait dû être KO il est resté à 1 PV Bon normalement je devrais pouvoir attaquer Alors je vais attaquer avec Tranchère Tant pis c'est physique mais What ? Il a pris la fuite Ok alors là j'ai pas tout saisi On va m'expliquer Tant à Lily prend la fuite Ok pourquoi pas La créature mystérieuse a disparu Hmm c'est bien ce que je pensais Je n'ai donc pas le choix Il me faut absolument récupérer ce pokémon Qu'on m'a lâchement enlevé Eh mais Damel Tamina Mais de quoi vous parlez ? La créature que nous venons d'apercevoir N'était sans aucun doute une ultra chimère Un être vivant dans une dimension inconnue De l'autre côté de l'ultra brèche Hmm vit-elle avec Giratina ? La question est là Elle avait l'air de souffrir terriblement Pauvre La pauvre Seule perdue dans un lieu inconnu Je peux pas rester les bras croisés Face à un tel spectacle Je dois vous dire à son secours Euh moi je serais d'avis Qu'on la laisse dans les ultra brèches Je sais pas vous Merci à vous deux Grâce à vous ma détermination Est plus forte que jamais Vicky existe moi Ces deux enfants Rallisent-ils leur tour des îles n'est-ce pas ? Dans ce cas je vous prêterai De bien vouloir les reconduire Jusqu'à la prochaine île De leur père Un très bien de maltermination Je m'en charge Quant à moi je vais m'enquérir De l'état de santé De mes chers petits pokémons Que nous venons de recueillir Je dois aussi voir ça au bone Pour comprendre ce qui s'est passé au sous-sol Enfin je dois veiller à ce que la fondation La fondation Eater soit prête à accueillir Les ultra chimères dans un avenir proche J'ai démangé du mal à lire J'ai démangé du mal à lire Je vais vous accompagner jusqu'à l'île Je trouve cette forme D'un suspect Quand on fait un genre l'express On prend plus le temps de découvrir les choses Je pense que quand on rush On rechange Enfin moi j'ai pas du tout fait attention à son discours Mais le fait qu'elle veuille baigner d'amour Entre parenthèses Entre parenthèses Pour moi ça me paraît d'un D'un louche Faut qu'on rencontre ça au prof Au prof Obligé Ah ah oui Je ne suis pas sûre de comprendre ce qui s'est passé Si vous lui en parlez Dites lui que c'est un accident D'accord En tout cas merci de votre visite A Eater Tenez le petit cadeau Une malassade pour Tilly Une malassade c'est encore meilleur Quoi que c'est partagé Ah ah tu vois ce que je veux dire Rien ne vend beaucoup Un bon goûter en compagnie de celle qu'on aime Et pour toi là c'était Psycho Ok bon Pourquoi pas Je vais tout de suite Aller apprendre Psycho à Noctalie Parce qu'il me semble qu'il l'apprend Ce qui fera une couverture de type passe importante Là pour l'instant Apparaît flèche pour Pour les pokémons combat C'est pas terrible J'aime encore le coeur qui bat la chamane Les deux ultra brèches C'est exéguement J'en viens pas Le monde est plus mystérieux je le croyais Et une nouvelle île J'pourrais que ça va être encore plus ouf Trop d'émotion Faut que je rignote un truc pour me calmer Un petit malassade pour la route Non merci J'ai pas très faim ce sorti Ah j'ai déjà tout mangé Ah c'est tellement bon il n'y en a jamais assez Nous sommes donc à l'arrivée Oula oula C'est très japonisant du coup Extrêmement japonais je trouve Oh j'ai planché des écrimeux Ça fait du bien quand ça s'arrête de tanguer J'avais le mal de mer En même temps il s'est empiffré Donc c'est un peu normal qu'il ait eu le mal de mer Ah ouais ça a trop rien à voir avec mele mele Et akala C'est quoi ça me donne envie de faire un combat contre toi Tout ça J'ai envie de dire c'est quoi le rapport Comme ça mes pokémons pourront respirer l'air doula oula Ça vaut pour les tiens aussi Ils auront la méga pêche après Décidément j'ai du mal à comprendre Ah puis viens de nous soigner de ce que j'ai cru entendre Toujours sympa Bah oui de toute façon on n'a pas le choix Il a 3 pokémons donc ça devrait le faire Et la Raychou Le Raychou doula oula J'ai vraiment du mal J'ai vraiment du mal Toi tu vas déjà me poser Ah bah non je croyais que j'avais les PVR mais je les ai pas Quel niveau il apprend les PVR ? Bonne question On va lui faire ton broche Il utilise Psycho Ok Voilà bah ça me fait des sacrés dégâts Dégâts par contre Et je vais en profiter pour Switch sur Noctali Est-ce que Noctali aura l'avantage ? Je crois que Raychou doula est psy ou quelque chose Il me semble qu'il est psy ou il est psy ou il est fait Donc il est psy Il vient de me faire psycho donc j'ai une tendance à penser qu'il est psy Euh on va faire morsure Euh non fin pardon Il fait vive attaque donc il a une meilleure stat en vitesse que moi Il est psy Il est psy Ok J'avais un gros doute Je croyais qu'il était fait mais Pourquoi tout pourquoi pas psy hein Lougaroc monte Ah bah tu vas me prendre les PVR tout de suite Lougaroc Donc oui 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 Et pour cela tu vas donc oublier j'ai de pierre Euh il veut m'envoyer au tarlette donc on va changer pour euh 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 pour les flèches Starter contre starter Etonnamment je suis pas fan de taquin mais alors j'aime bien J'adore sa dernière évolution Euh On va faire picorce je sais pas il peut avoir une baie donc euh Si je lui fais picorce des fois je lui mangerais peut-être sa baie Ah il me fait son attaque z Ok J'espère que ça devrait pas trop me faire grand chose parce que normalement je suis plan donc euh Ah ça me fait quand même des bons dégâts Bon je suis pas investi en défense hein donc euh clairement euh c'est un peu difficile C'est un peu normal Euh fais moi une petite tranchère de toi Ah c'est dommage j'aurais pensé le mettre que haut en un coup Ah c'est pas très efficace mais il me fait des sacrés dommages quand même hein Et il retire aux tarlettes et qu'est-ce qu'il envoie ? Il envoie Pyrolioke Ben on va mettre Frusardine hein écoute On va envoyer Giant Frusardine Ouais Giant Frusardine Ouais Giant Frusardine Le Frusardine géant Le seul et l'unique Frusardine Je crois que c'est ici qu'on rencontre, je crois que c'est sur cette tile qu'on rencontre en plus le Pokémon qui remplacera Frusardine donc euh Donc euh ça sera un déchirement de retirer Frusardine mais bon Il me fait gros feu mais ça me fait pas grand chose Moi je vais lui faire ce mur ça va lui faire un peu plus de dommages j'espère Ah pratiquement le chaos en un coup Pas mal pas mal J'ai pas envie de lui faire une attaque, une attaque Z tout de suite J'attendrai pour lui faire Je pense que j'ai déjà les 5 premiers Pokémon de l'équipe mais alors pour le dernier je pensais au Au petit Pikachu zombie alors Je crois que de tête son nom c'est Mimikyu Donc euh moi ça me parait très intéressant de l'avoir Dans l'équipe Parce que comme il est spectre fait ça peut Ça peut être un combo assez intéressant Voilà un combo assez intéressant Euh mais bon pour l'instant on est encore pas là On va s'occuper euh de vaincre Tilly Euh normalement je suis plus rapide donc je vais faire euh j'aurais dû faire synthèse mais bon je suis plus rapide donc autant lancer une euh une tranche herbe tout de suite Ouais il y a des Pokémon vachement intéressants quand même Bon j'espère que les flèches évoluent bientôt quand même ça serait pas trop mal Eh ben tu nous a pas beaucoup laissé respirer Ha 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 Bon plus qu'à trouver le professeur il a dit quoi ? Rendez-vous au parc malier ? Y'a un truc jeu spécial ? Bah on verra quand on y sera ouais Ah nous voilà oula oula Qui dit une nouvelle île dit nouveau Pokédex Que vas-tu débusquer comme Pokémon ? Euh c'est une bonne question déjà je vais trouver un centre Pokémon Ce qui serait pas trop mal hein ? Euh oui je veux que tu sois de mes Pokémon petite madame Mais oui je veux bien volontiers que tu sois de mes Pokémon N'est-ce pas ? Et toi tu nous dis quoi ? Lala ou pas que d'aujourd'hui ? Un minuto en échange miracle ? Ok bon toi tu dois prendre un café tu dis quoi ? Ok tu dis quoi ? Ok tu dis pas grand chose d'intéressant Ok Moi aussi j'adore que les Pokémon évoluent Toi t'as quoi à me proposer ? DCT DCT Atterrissage aéropique façade d'Eldacier représailles polyroche Danslam piétisol demi-tour Euh Aéropiqué Ça peut être intéressant Euh Façade aussi mais il faut que j'ai un problème de statut donc euh non Piétisol Piétisol C'est vrai que j'ai pas d'attaque sol J'ai des attaques roches Donc éventuellement Éventuellement piétisol peut m'intéresser On va en faire ça, on va prendre piétisol Et j'aurai une couverture de type assez importante avec le Garok Excusez-moi, est-ce que je peux voir le cristal zelte qui est brillé à votre mère ? Hum, j'en ai dû que vous avez triompé l'épreuve de Barbara Mais félicitations pour cela, permettez-moi d'augmenter les produits en moi Bienvenue à la boutique Pokémon Bon Bon déjà je vais acheter, j'ai plus cuit Pokéball mais ça c'est pas très grave Euh Je vais reprendre des Superboules Je vais prendre une dizaine de Superboules Une dizaine d'hyperboules Des hyperpotions Moi j'en prends que cinq du coup Une corde sortie J'en prends qu'une parce qu'on ne sait jamais Et telle rappel Je prends de... trois ou quatre rappels quand même Ouais je vais prendre que trois rappels du coup Euh...non, c'est bon Alors...je vais tout de suite apprendre les attaques ah, mes petits bikinones n'est-ce pas ? en septembre qu'on va donner c'est une blague loup garoc n'apprend pas piétissol mais froussardine l'apprend mais c'est une blague bon psycho psycho je vais l'utiliser sur noctalie parce que je voudrais que noctalie est quand même un setup un peu plus complet je vais lui faire oublier morsures je peux prendre froussardine à tritox mais c'est pas intéressant pourquoi j'ai quitté ça au moins et c'est encore une personne à prendre je suis libre non plus ok non c'est pas utile petit champi bon ça j'aurais du les vendre mais bon pépites pierre dure le plus bon ça je devrais les vendre parce que bon super repous j'en ai combien ah j'en ai qu'un dommage champi suave mystique nectar pierre au moins je serai sans off enfin je vendrais des les choses les moins intéressantes euh oui bon ça m'intéresse pas fort que je me lance dans la culture de baie de baie de baie de baie mes peaux aussi tant que j'y suis euh la canne à pêche je vais la la mettre au fourre-tout je pense ouais je vais mettre la canne au fourre-tout ajouter au fourre-tout euh à qui je peux donner donc les cas élites je les porte aux cas élites par contre je peux la donner à à l'ougaroc mais l'ougaroc a déjà euh une pièce rune donc pour le moment non la ronfle et zélite non la comba zélite je peux la donner à l'ougaroc aussi mais bon ça m'intéresse pas donc on va aller euh bah de toute façon jusqu'au parc malier ah ok on a lily ici tiens alex quel jour de te revoir mais tu n'avais pas rendez-vous au parc avec le professeur cette fille est au courant de tout c'est une espionne donc je suppose que le parc est par là ouh magnifique paris qu'il y a une petite buvette sympa au fond du parc je vais traverser le pont pour y aller toi fais le tour au cours tu verras le prof dans le coin j'appelle mon chien en même temps parce qu'elle est queen toute seule je suis là mon chien je m'occupe de toi après elle va chercher ton pwik elle va chercher ton pwik je dis à mon chien d'aller chercher son pwik on va aller viens des petits ors pas de très intéressant comme pokémon c'est pas le pokémon le plus intéressant alors une luxe ball moi c'est toujours bon à prendre à écouter des fois qu'on trouve des pokémon le plus intéressant oui oui allez viens hop là coccycloc non c'est pas très intéressant non plus où t'as va mon petit chien voilà je vais tourner avec un chien sur les jemous c'est pas le truc le plus simple non non tu vas pas dans les câbles là par contre tu restes sur mes jemous si tu veux sinon tu vas descendre en bas ça c'est vrai tu es gentil comme tout on va voir on fait encore une rencontre et puis on va à la recherche du dit professeur un miaouz dalola comme on appartient c'est pas le plus intéressant donc on va fuir par contre ils sont level 26 ça serait intéressant que je pense à expérir un petit peu plus donc l'export un petit peu ici mais je ferais ça en haut enfin je me mettrais level 30 ou ou dans ces eaux là par contre on va mettre tritox en premier parce que j'ai l'impression que c'est un con il y a pas mal de dresseurs donc on va mettre tritox en premier qui a besoin d'xp parce que c'est lui le plus bas en level donc on va essayer de trouver le petit dresseur tiens hop c'est la journée des pokémon intéressant à savoir bon les combats je vais les couper de toute façon pas la team la petite veut se battre je pense que les combats je les couperais j'en ferais peut-être un ou deux histoire de vous proposer quelque chose mais la plupart je les couperais sinon sinon on va jamais jamais s'en sortir tu vas me faire l'attaque purée de poids c'est super efficace mais en même temps il l'est fait donc ouh gg tritox gg mérine donc la chine elle est partie dans l'autre chambre et j'ai des tasses et tout qui sont pas rangées puisque je collectionne les tasses donc euh je voudrais éviter qu'elle me les casse il y en a qui sont qui veulent la peau des pas moins poliment il me rend juste confus donc c'est pas très très grave euh normalement je peux l'avoir euh euh assez facilement avec la force z on va lui faire une une nitro charge on espant que je me frappe pas normalement ça devrait pas mais c'est jamais avec moi euh moi il m'a change de toute façon Anil le petit mélo avec la pire explosion cataclysmique et il est KO impeccable moi il me donne rien un souffle et bien dirigeons nous donc euh vers euh vers le fond du parc on peut passer ah putain on peut même pas passer quoi c'est quoi ce bordel on peut pas passer ok pourquoi tu nous bloques oh comme le clair on ne voit pas un seul pokémon parce qu'ils sont cachés à l'ombre des rochers tu crois intéressant c'est une bonne question je viens d'entendre un psycho quok t'as l'impression que les temps cachent quelque chose mais quoi comme dans un épisode de pokémon y'a un drago qui est quoi ça me rappelle un épisode mais c'est c'est dans la je sais plus peut-être deuxième troisième saison non c'était quand il était à joto donc ça doit être la deuxième saison parce que je compte pas les îlanges parce que je l'ai pas vu donc voilà euh le prof est pas là mais on va pas y aller moi je veux voir s'il y a pas un déroche à remous ah le bonheur et ça ne mord pas bon bah ça va aller le coup de péché oui je compte pas la saison des îlanges parce que je l'ai pas vu en animé donc c'est quand il était à joto euh avec euh 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 avec euh ils ont que ça comme pokémon je m'entendais un truc plus intéressant genre un leviator même si en soi je l'aurais pas pris parce que voilà euh je me serais attendu à ce que euh comme dans le voyage euh dans le voyage de hache à joto avec euh misty et brock ou Pierre-Hondine et Sacha en français euh ils se retrouvent avec un drago ou quelque chose comme ça dans le dans les airs je crois qu'il y a un ancien en bois un ratatak mais bien sûr un ratatak des versions précédentes des générations précédentes euh rebondis feu je vais lui dire ma chérie il est plus rapide comme on espère que je ne fasse pas trop oh le crit le crit le crit qui fait mal c'est moi je fais rien en dégâts donc on va changer on va mettre le garoc ça lui fera gagner un petit peu d'expert en même temps c'est des flashs qu'il faut que j'exploie quand même pas mal parce que je je crois qu'il est level 26, 27 ou 28 si je dis pas de bêtises par contre toi t'as un sacré bon temps hein monsieur monsieur le garoc il utilise poursuite c'est avant qu'il aurait dû faire poursuite tu vas me bouger des PVR déjà hein piège de roc il utilise assurance ma assurance ne devrait pas me faire grand chose là je l'avais dit toi tu vas me faire ton broche nickel impeccable et elle m'envoie un réchou donc oui on va changer on va remettre je vais dire on va remettre tritox mais c'est vrai que j'ai pas grand chose pour le type électrique un port froussardine qui peut prendre une piétition mais froussardine va dégager donc euh euh bah tu... j'ai envoyé une octavie voilà ah je pensais envoyer les flèches mais finalement comme elle a réchoult je vais changer et mettre Pokémon qui soit plus à son avantage en fait enfin plus à son avantage qui soit moins désavantagé euh... tu vas me faire une petite attaque euh... enfin... ça devrait être euh... je suis tout juste dans les niveaux c'est... j'ai exploré si je vois que j'arrive trop en retard par rapport au dresseur mais euh... sinon euh... sinon on va pas sortir de l'auberge euh... si tu me fais psycho ça fait quoi ? une outil est tonnerre j'espère que je sois pas paralysé parce que j'ai rien pour soigner oh le temps que c'est son raichou et encore hein c'est pas le raichou d'Alola donc euh... je suis pas avancé je suis pas euh... avantagé pardon euh... euh... il avait statique ok de toute façon ça fait rien et puis son raichou est KO donc j'ai envie de dire euh... euh... je vais mettre la poker écrit mais vous vous le verrez pas que je le déparalyse j'ai tout vu de tes pokémons c'est magnifique euh... 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 je fais ça en vitesse hein surtout si je fais un deuxième combat en fait on sait jamais enfin un deuxième à un troisième ok bon je le répète hein mais là il est fort probable que les combats soient euh... soient coupés donc si j'en fais vraiment trop euh... ils seront coupés euh... y a-t-il d'autres choses intéressantes à voir ? ouh une cellule de Zygarde là j'ai même pas rencontré de pokémon alors que je courais tout alors... toujours pas de remous dans les rochers bah par contre c'est la fête des psychos quoi qu'un ils se laissent complètement aller ok ok bon là y a rien et là est-ce qu'on a pas un objet non ? ouh est-ce qu'on peut aller par là-bas ? euh... je crois pas ouh une glace volute euh... non un sort euh... sorbouboule bon on peut pas discuter on a rien bah je prendrai l'objet après hein... intéressant un gros champier bon c'est toujours bon à prendre bon bah écoutez on va aller près de la petite buvette et puis on va voir un bonbon roche ok ça fait très du tout hein pour le coup avec euh... bah c'est euh... la vie de la colère c'est comment ? je ne sais plus j'ai un gros doute il parait que ce parc a été créé par des gens de Joto oui bien sûr c'est pour ça que ça fait très de Joto je viens de le dire c'est ça quelque chose d'exotique j'adore on arrive par de... on arrive par derrière mais on se retrouve en face du prof il faisait la scie le mec il dort assis le mec il dort assis mais en fait euh... c'est étonnant que ce mec arrive à dormir assis ouais professeur yup salut la jeunesse eh ben vous avez l'air d'avoir la méga patate vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer ? hmmmm je ne sais pas qu'elle est bonne ou qu'elle est géniale c'est une nouvelle certes mais elle n'est ni bonne ni géniale eh bien on peut dire ça vous ne me croirez jamais professeur on a vu une ultra brèche de... blblblblblblbl vous ne croirez jamais professeur on a vu une ultra brèche de sourire devant nos yeux et même qu'une ultra ch.. une ultra chimère dedans sans rire vous devez vite prévenir le prof patronel Nom d'un petit surfeur Une ultra brèche et une ultra chimère Vous en avez de la chance Raison de plus Pour compléter votre tour des... Le mec il est choqué Ouais ça dure 5 minutes Qu'il soit choqué Vous devez devenir plus fort et qui sait Un jour vous serez peut-être amené A passer de l'autre côté de l'ultra brèche Non Non Je ne l'espère pas Bon c'est pas tout Mais la prochaine épreuve vous attend en haut du monde Okulani Il faut prendre le rus... Le russe Ils vont prendre la russe pour y aller Oui d'accord La fatigue me gagne Il faut prendre le bus L'arrêt est sur la route 10 En avant Partez devant prof Moi j'ai rendez-vous à Malassa délice Je veux me manquer sous... C'est louche Dis Alex Je sais pas si t'es au courant mais... Non Non je sais pas Parait qu'il y a un observatoire au moins au culani Je me demande... Je me demande pas ce que c'est Je n'en ai aucune idée Enfin voilà C'était juste pour que tu saches Allez à la royale Ok bon bah... Ecoutez je pense que l'épisode pour aujourd'hui est assez long Enfin pour moi il est assez long Avec les combats que j'ai coupés Je pense qu'on arrivera aux alentours de 35-40 minutes Donc euh... Bah écoutez on va se retrouver dans le prochain épisode Que je tourne tout de suite D'ailleurs Ouais Allez Bye les gens C'était Alcia Sous-titres par Jérémy Diaz